Commémoration, célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire, 4 août chaque année. Hassan Khasimi, bonjour. Bonjour. Les grandes nations ont toujours accordé une importance particulière aux événements de dimension nationale qui ont façonné l'histoire des peuples. L'Algérie est un musée à ciel ouvert de la résistance héroïque d'un peuple et de son armée nationale populaire engagée dans un processus irréversé pour la quête de la paix et de la liberté. Oui, effectivement, la journée nationale commémorant l'armée nationale populaire le 4 août de chaque année est un événement de dimension historique qui a été inscrit par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans le calendrier des fêtes et des événements historiques que l'Algérie célèbre en souvenir de l'histoire glorieuse de notre institution militaire. L'armée nationale populaire, digne héritière de notre glorieuse armée de libération nationale, constitue le trait d'union entre la génération des moudjahidines, des maquisards, des martyrs de la Révolution et la génération des bâtisseurs et de l'édification nationale dont la mission est de protéger notre sécurité nationale et notre intégrité territoriale. La commémoration de la journée nationale de l'armée nationale populaire est une occasion pour revenir sur le long parcours de cette institution du peuple qui a su s'adapter aux évolutions d'une mondialisation sans foi ni loi, où la souveraineté de l'État était gravement compromise, remettant en cause l'autonomie de décision de l'État. Les nouvelles croisades judéo-sionistes pour le leadership mondial est un processus subversif qui a été déclenché sous la forme d'interventions étrangères occidentales coloniales. Et l'une des conséquences, Hassan Kassimi, de la mondialisation dans le monde est les risques d'affaiblissement d'un État, d'une armée qui ne serait plus en mesure de protéger la nation, livrant ainsi les territoires aux convoitises du capital international qui a réussi à servir à mettre en esclavage les populations du monde. Pour faire face à toutes ces menaces hybrides de dernière génération, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'État-major de l'armée nationale populaire, a souvent réaffirmé lors de ses interventions que les résultats de développement des capacités de défense nationale et leur disponibilité opérationnelle étaient désormais évidents à travers la quiétude, la sécurité et la sécurité en Algérie. La modernisation de l'armée nationale populaire a été rendue possible grâce aux exigences du commandement de l'ANP en matière de formation à tous les niveaux, notamment dans la possession des armes, des équipements, des techniques de pointe, dans le cadre d'une stratégie bien pensée et prospective. L'armée nationale populaire a fait face avec succès à toutes ces menaces environnantes grâce au soutien et à la mobilisation de la population. Les slogans sionistes du tout sécuritaire et de Medeniem chez Ascaria, repris par des sous-traitants locaux grâce au financement occulte d'officines étrangères connues et margeant sous le logo de la 5e colonne coloniale, cherche à donner une seconde vie à la culture harki de la trahison et de la division. Les autorités politiques de notre pays, notre armée nationale populaire, nos services de sécurité et la population se sont unis pour apporter une riposte forte et puissante et puissante à tous ces acteurs compradores qui ont toujours soutenu en Algérie des interventions étrangères coloniales. L'ANP est plus forte que jamais et elle veille nuit et jour à notre sécurité nationale pour protéger notre État et notre population. Merci Hassan Kassimi, 7h41 dans cette matinée.